Tu vois, dans ce monde, c'est bien de fonctionner proprement, parce qu'il y a des capacités, on a tous des capacités. On a appris, on est tous différents en capacité. Tu sais, il y a l'autre abat qui est né musulman, l'autre abat qui est né chrétien, donc il a des capacités différentes, des suggestions différentes. Mais il est conditionné pareil. Le conditionnement, le phénomène conditionnant, il est pareil. C'est-à-dire que nous sommes tous impactés par l'environnement. Et l'environnement fait de nous des êtres divisés. Tu vois, c'est-à-dire que chacun regarde le métier à sa peau. Et chacun croit qu'on est ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on pense. Et c'est là toute la lucidité de l'être humain. C'est de pouvoir trouver un moyen pour ne pas être encombré de tout ce que l'on sait. Parce qu'à partir du moment où tu es encombré par des idées, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu as envie, tout ça, ça nous encombre. Est-ce qu'on peut avoir l'esprit libre, l'esprit vide, vidé ? Parce que ce que tu es, c'est un vide. La réelle nature de toi, c'est un vide. Quand il n'y a plus rien qui se passe. Tu vois ? Donc à ce moment-là, il y a un calme, un silence terrible que la plupart d'entre nous, on ne veut pas avoir ça. On n'aime pas ce silence. Parce qu'on a toute notre vie, on a été habitué à faire quelque chose, à atteindre quelque chose, à gagner quelque chose, à être, à devenir. Donc ce silence est terrible. Je pense que c'est ça que je vis au même endroit quand je y passe en voiture. Je pense que c'est ça. D'accord. C'est ce vide-là. Donc ce que tu es, c'est un vide total où demain n'existe pas. Donc ce phénomène peut arriver n'importe quand. Seulement quand tu as réalisé que ce que tu es est un mensonge. Oui, évidemment. Et si tu ne réalises pas qu'il y a en toi quelque chose qui fait que tu te mens à toi-même et que tu continues comme ça, eh bien tu seras juste resté dans la superficialité de ce que la vie te propose. Tu ne sauras pas c'est quoi t'apercevoir de la profondeur. Tu ne sauras pas ce qui est profond parce que tu es superficiel. Tu vois là par exemple, je bois parce que le corps a soif, mais je ne bois pas parce qu'il faut boire à l'île de 5 par jour. Ça j'en ai bien fait trop. Oui, oui. Qui c'est qui a dit ça ? C'est le même qui t'a dit mettre un masque. Oui, ça l'a dit. Mais ça, ça ne fait pas longtemps que je le fais. Mais je me rends compte qu'en ayant un régime alimentaire un peu plus sain encore, je me rends compte que je bois encore plus. Ah bon ? Ah ouais, même des fois le soir. Et pourtant, je me lève moins la nuit pour les faire bupines. Pourquoi ? Parce que le corps est mieux alimenté. Et parce que j'ai tenu compte de ce qui était intéressant pour faire vivre le corps. Et tu vois ça, ça vient. Ça vient tous ces phénomènes, ces changements en soi, ces changements d'attitude, d'habitude. Ça vient quand tu es libre de toutes les pensées. Plus libre. Voilà, c'est-à-dire que tu laisses la vie prendre le contrôle. Et la vie, tu sais qu'est-ce que la vie a besoin. À ce moment-là, tu laisses la vie faire. Et la plupart d'entre nous, on entend dans nos têtes comment il faut faire. Et on a appris, c'est le docteur, c'est aussi qu'il doit faire ça, tu sais, tu dois faire comme ça, tu dois manger 7 fruits, machin, légumes tous les jours. Et toutes ces histoires. Non. Et on te dit, il mange à telle heure, à telle heure, à telle heure. Moi, je crois que, tu sais, il y a une intelligence en chacun d'entre nous, qui sait écouter son corps. Et ton corps te dit quand il est animal. Par contre, attention, parce que le corps peut te dire aussi, tu passes devant le frigo, tu n'as pas faim, il y a un petit éclair dans le frigo, hop ! C'est mental, mais il n'y a pas d'éclair. Oui, mais ça, c'est ton corps, ton corps, ça vient de ton corps, parce que ton corps, il a goûté, il a mis le doigt dans la confiture un matin, il a goûté, hum, c'est bon ça, je veux encore moi. Donc, si tu ne maîtrises pas ton corps, si tu le laisses être compulsive, parce que c'est de nature compulsive, notre corps. Quand on a un désir, excuse-moi, mais ma mère, ma grand-mère me disait toujours, un zizi debout n'a pas de conscience. Tu comprends ? Et ça va tout seul, ça. On ne peut pas le contrôler. Tu comprends ? Alors, moi, je dis que ce corps, tu dois faire que c'est toi qui prends note de ce qu'il a besoin, et c'est toi qui le donnes, mais ce n'est pas lui qui te donne, ce n'est pas lui qui se fait sa vie, parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui sur cette planète. On se fait mener par le bout du nez, parce que le corps demande, parce qu'on a besoin. La petite bière sur la terrasse là-bas va te faire vacciner et tu auras ça. Et ça, c'est une impulsion, une compulsivité, et nous vivons avec beaucoup de compulsivité. C'est autre chose que d'entendre son corps, parce que tu es présent. Quand quelqu'un est présent, il met de l'ordre. Voilà, et quand il y a un ordre, le corps réagit mieux devant l'éclair qui est là, à la boulangerie, mais pas dans mon frigo. Mais du coup, bouffe, bouffe, j'ai envie, j'ai plus envie. Oui, parce que je sais. Oui, tu sais, tu sais, et c'est juste ça, tu vois, le problème avec nous, c'est que c'est quelque chose qui est latent à chaque instant de nos vies. On ne peut pas dire qu'on a compris une fois pour toutes, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas d'endroit où tu as acquis quelque chose. Tu as acquis une maîtrise. La sagesse viendra toujours, à chaque instant, quand tu verras les choses, d'instant pour l'instant. Et la sagesse va se construire là-dessus. Mais il faut que tu sois éveillé pour que la sagesse puisse fleurir. Autrement, elle ne fleurira pas. C'est justement parce que notre corps n'est pas sage. Il n'est pas sage, le corps. Il veut des trucs qu'il répète. C'est l'habitude, le train-train. Et il veut faire tout le temps la même chose. Parce que je me sens bien. Parce qu'il y a quelque chose qui est identifié au corps, qui dit je. Je. Mais il n'y a pas un je. Ce je-là n'existe pas. Ce je, c'est une invention que nous avons faite pour pouvoir faire exister le personnage, le caractère qu'on s'est forgé. Pour paraître aux yeux du monde, au regard des autres. C'est pour ça qu'on a tant peur du regard de l'autre. Parce que le regard de l'autre nous juge. Et c'est pour ça, quand on veut rétablir l'ordre des choses, par exemple, je le vois bien, quand maintenant je suis avec des tout petits, quand il n'aura de croiser des tout petits, je ne vais pas forcément, je laisse le petit découvrir, je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe chez le petit. Je ne vais plus automatiquement proposer au petit, par exemple, ça dit n'importe quoi, du lait ou un biscuit. Non, j'attends que le petit me fasse comprendre, dans son langage, de quoi il a besoin, quel est le besoin. Ce n'est pas forcément manger, mais quel est son besoin-là. Et du coup, je reviens à quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus vrai. Bien sûr. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'écouter, s'écouter, les uns les autres, d'ailleurs, même là, écouter tout ça, c'est un art. Parce qu'on a tous quelque chose dans nos têtes qui tourne. Et si tu as quelque chose qui tourne pendant que je cause, tu n'entends pas ce que je dis. Tu entends ce que tu es en train de te dire. Tu comprends ? Donc, avoir une relation, c'est un art, l'art de s'écouter, l'art de laisser l'autre être pour que tu puisses apprendre. Tu vois ? Et quand tu as appris, alors, toi qui as appris, tu sais comment sortir à l'ivraie des choses qui sont bonnes ou pas bonnes. Tu sais qu'est-ce qui est vrai. Parce que tu n'es pas engagé dans, tu n'es pas identifié avec l'autre. Tu es celui qui regarde avec un regard témoin de ce qui se passe. Et ce regard met l'autre. Ta vie est en ordre. Tu ne prends plus n'importe quoi. Et c'est comme si c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. On met tout sur la table, on a tout mis sur la table. Et moi, je vais dire, je n'ai rien à vous donner. Et je n'ai même pas à vous instruire. Je n'ai rien, rien pour vous. Tu comprends ? Ce que tu trouves là, c'est quelque chose qui t'appartient déjà. Tu comprends ? Et cette chose, parce qu'on le parle ensemble, on le met sur la table. Alors tu sais quand c'est vrai. Peut-être des fois tu peux passer à travers des choses, ce n'est pas sûr. Mais tu ne fais rien. Mais quand tu sais que c'est vrai, ça rentre. Tu te dis, putain, oui, ben oui, ben oui, je savais. Et parce que la vérité, nous le savons tous, nous avons la vérité. C'est la vérité qui montre ça. Chacun d'entre nous, on l'a. Donc c'est pour ça qu'il n'y a personne sur la planète pour nous dicter le comportement qu'on doit avoir. C'est ça le problème, tu vois. On est toujours à l'affût de faire plaisir à quelqu'un. Pourquoi ? Pourquoi on aime bien faire plaisir à quelqu'un ? Parce que c'est mon garçon, c'est ma fille, c'est mon ami, c'est mon amoureux. Vous avez peur de ne pas être aimé, hein ? Oui. Donc, on s'est identifié à la chose comme si on était dépendant de cette chose. Et on devient dépendant parce qu'il y a quelque chose qui est donné. Et ce qui est donné, c'est ce qu'on attend. Et quand on attend de ces choses-là, eh bien, on sera tout le temps déçu. Et peut-être on peut le renier, cette déception. On peut le renier. Mais quand tu arriveras à la tombe, tu seras face à toi-même, à ce moment-là. Mais moi, je dis, avant qu'on remet le pied dans la tombe, il faut justement débusquer toutes ces choses. Toutes ces illusions qu'on a, ces controverses, ces dualités qu'on a, et voir si on ne peut pas être clair. Parce qu'il y a très peu d'entre nous qui sont sur cette planète qui est intègre à 100%. Terriblement honnête à 100%. Il n'y en a pas. Il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parce que je crois qu'on est très peu. Il y a très peu. Mais de plus en plus, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui se remettent en question et qui se disent, oui, effectivement, là j'ai menti, mais pourquoi j'ai menti ? Tu comprends ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que nous allons vers une culture un peu plus où les gens, ils ont envie d'être heureux. Et pour être heureux, il faut que tu sois intègre à 100%. Il faut que tu sois honnête avec toi-même à 100%. Il faut que tu ne critiques plus jamais, que tu ne compares plus jamais. Là, c'est du sérieux. Là, on commence à rentrer dans ce domaine où les gens sont sérieux. Parce qu'ils ne sont pas distraits avec ce que la tête propose. Parce que la compulsion, les envies, la corruption. Parce qu'à partir du moment où tu es dépendant de quelqu'un, il y a de la corruption. Bien sûr. Comment tu veux être dépendant sans corruption ? Si tu es dépendant de l'argent, tu seras corrompu. Si tu es dépendant de l'amour que quelqu'un te donne, tu seras corrompu. Parce que tu vas attendre que quelque chose arrive. Et ce ne sera jamais ainsi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va te remplir. Tu seras toujours vide. Ça ne te donne pas la joie. La joie d'être. Et la joie d'être, c'est quand tu n'as plus du problème. Quand tu n'as plus tous les soucis qui se créent quand tu n'es pas intérêt. Quand tu es corrompu et tout ça. Tu vois ? Donc là, à ce moment-là, il y a une authenticité qui se joue. Il y a une envergure qui se joue. Il n'y a plus le centre d'intérêt qui cherche à se satisfaire. Tu sais, le centre égocentrique qui veut toujours plus et plus et qui n'est jamais satisfait. Parce qu'il est instinctif, il est dans le réflexe et tout ça. Et donc tout ça nous permet de voir que nous devons aller au-delà de ce que la pensée propose. Et pour aller au-delà de ce que la pensée propose, il faut que tu réalises que la pensée, elle te ment. Et quand tu t'es aperçu que c'était un mensonge, au moment où tu as perçu que c'était un mensonge, c'est fini. Quand tu as vu que le Père Noël n'existe pas, l'histoire que tu connaissais, c'est fini. Il n'y a plus d'histoire. Tu t'en fous d'histoire après. Parce que tu as vu quelque chose qui était faux. Et quand tu as vu le faux, il y a toujours ce qui est vrai, qui est là, face à toi. Est-ce que tu l'acceptes ? Parce que dès le Père Noël, il n'y a rien. Est-ce que tu acceptes tout ça ? Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Il y a toutes ces histoires que tu t'es racontées, de beaux cadeaux, tout ça, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et bien tu recommences. Parce que nous avons peur d'être rien. Parce que ce que nous sommes, c'est rien. C'est au-delà de tout mensonge. Et quand tu réalises que tu n'es rien, et que tu n'es rien, que tu vis comme étant rien, et bien tout est résolu. Il n'y a plus de problème. Parce qu'il n'y a plus rien à se remplir avec. Puisque tu laisses le vide être. Tu ne cherches plus personne pour te consoler. Parce que tu es authentique, parce que tu es vrai, parce que tu es là. Cette présence, elle est là. Et c'est cette présence qui fait que tu es authentique, tu es terriblement sincère, et que tu ne te racontes jamais de problèmes, de histoires. Mais il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de tension. J'ai remarqué ça, ça enlève énormément de tension. Bien sûr. Et ça, tu vois, ça commence en soi. La tension en soi, c'est ce qui crée la guerre de l'autre bout là-bas. À l'autre bout de nos relations, il y a une guerre. En Syrie, tout ça, les gens sont en guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la tension. À partir du moment où tu n'as plus de tension, tu es libre, tu ne compares plus, tu ne lèves plus, et que tu sais que tout est indivisible, et que tu acceptes que l'autre soit ce que tu es. Tel que tu es. Ne pas rechigner. C'est un criminel. Mais tu acceptes de voir ce que c'est, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada